Star Warsiennes, Star Warsiennes, bonjour c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui on va parler de trois objets, on va parler d'un casque, ensuite on va parler de cartes à jouer et puis on va terminer avec un Hasbro de collection rare. On commence tout de suite avec le premier objet. Le premier objet du jour c'est un casque, moi j'aime beaucoup l'Empire, j'aime beaucoup les Storm, les Snow, les Vador, les machins et tout ça, puis pour une fois j'ai acheté un casque de rebelle, maudit rebelle, j'avais déjà des casques du X-Wing quand même, j'ai des casques du X-Wing. Là c'est un casque de rebelle, le rebelle Fleet Trooper, donc dans le premier Star Wars, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que ça change un petit peu. Voilà donc le casque de rebelle Fleet, donc c'est un casque de chez D.A. Props, donc D.A. Props, c'est un anglais qui vient en France, en Normandie, qui fait des casques et donc voilà un petit casque simple. Je le mets sur la tête, c'est ridicule, je n'ai pas prévu sur le costume, mais voilà. Qu'il est un petit peu grand je trouve, voilà, mais bon c'est sympathique, c'est sympathique, ça va aller sur un, comment on appelle ça, sur une tête de mannequin, une tête de buste. Donc voilà, hop, et donc ici, il a un petit poste de commande. Donc le rebelle Fleet Trooper, casque de chez D.A. Props. Voilà deux objets, c'est un lot d'objets, ce sont des cartes à jouer de chez Theory Eleven. Alors les deux premières, c'étaient les bleus et rouges, voilà. Donc des cartes Sterbeck collectionnées. Donc ici, vous avez le Faucon ici, vous avez le DevStar ici, et puis ici, vous avez le Faucon également. Et vous avez ici les R2D2 et voilà, R2D2 ici. Donc les logos de l'Empire, les logos de... Donc carte bleue, carte rouge. Les... Je ne sais pas comment on appelle ça les valeurs, on va dire, c'est exactement la même chose. C'est classique, on va dire, l'année de spécial. Ce qui est intéressant, ce sont les figures et les as. Ah, les jokers aussi, pardon. Voilà, les jokers, donc ils sont sympathiques. Donc, Ibiate et Dio. Hop, en figure, on a... En trèfle, on a... Hop, on a Kylo, Mothma et l'Empereur. On a Vador, Amidala et, je ne vois pas le dernier, Boba Fett. On pique. En cœur, la famille de cœur, on a... Han Solo, Leia et... Obi-Wan. Et dans le carreau, on a Rey, Lando et Luke Vieux. Voilà. Et en as, dans les as, on a... Le pic énorme. Alors, énorme, je veux dire, en termes d'impression, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, le pic énorme. Avec le X-Wing. On a ensuite le trèfle avec le taille de Vador. Voilà. Hop, mis au point. Le cœur avec le faucon et le slave avec le carreau. Que vous les preniez en bleu ou en rouge, c'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est le facing qui est rouge ou bleu. Mais les figures, c'est exactement la même chose. Ensuite, ils ont sorti une série... Deux séries, blanches et noires. Blanches et noires. Voilà. C'est une jolie boîte. Ça reste des jolies boîtes. Et c'est exactement la même chose à l'intérieur. Vous avez exactement les mêmes figures. Vous voyez, les jokers et tout. C'est exactement la même chose. Sauf que vous avez les dos blancs, noirs, en plus de rouges et bleus. Vous avez quatre jeux de cartes avec les mêmes dessins. L'impression ici, pour eux, c'est la même. Ils ont juste changé le dos. Donc Theory Levan, c'est une marque de cartes de collection. Ça vaut une dizaine d'euros. Ce n'est pas très cher. Par contre, vous avez 10 euros de frais de port à chaque fois. Donc, le but, ce n'est pas de commander le paquet par paquet. Là, je viens de recevoir ce matin la nouveauté du mois, on va dire. Puisqu'ils font plein. Ils font beaucoup de... Ils font James Bond. Ils font Jimmy Fallon. Vous savez, les gens qui ont des émissions de télé, ils ont chacun des cartes. Je ne sais pas pourquoi. Derrière les collectionneurs. Là, je viens de commander Avenger. Voilà. Qui est un beau paquet aussi. C'est un petit calot pour Madame. Pour économiser sur les frais de port. Puisque là, je viens de commander The Mandalorian. Regardez, la boîte est très, très jolie. Très sympa. Vous voyez les effets de métal, d'embouti et tout ça. Hop. On est dans le bon sens. Voilà, Mandalorian. Très belle boîte. Et à l'intérieur, ils ont mis du Beskar. Ils ont imprimé l'intérieur. Comme s'il y avait du Beskar. Sur tous les côtés. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. On voit que c'est des passionnés. Et ça fait toujours plaisir. Donc, on se retrouve ici avec des belles jolies. Pareil. Des très belles cartes. Mandalorian. Alors là, il n'y a pas d'effet flip-flop métallique comme sur la boîte. Ça reste plat. Mais c'est très joli. Les valeurs, on va dire, classiques. Avec les chiffres, c'est normal. On a toujours les petites cartes en plus qui sont les credits. Vous voyez ? Qui sont les credits. Qui sont des belles cartes quand même. On va ensuite présenter les jokers. Qui sont spécifiques à la série Mandalorian. Donc, le Toscan et le Jawa. Elles ne sont pas dans l'ordre. Je vais les remettre dans l'ordre rapidement. Hop, 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 hop. Voilà. Enfin, il n'y a pas d'ordre précis. Mais bon. On va ici avoir le pick. On va avoir le Death Trooper. On va avoir le... Je ne sais plus son nom. Et ici, on a Moff Gideon. Le méchant. Le vendeur de chicken dans Breaking Bad. En carreau, on a IG. IG-81. IG-11. Ensuite, ça, c'est la chasseuse de primes. Et puis Boba Fett. Je pense que c'est Boba Fett, le show. Voilà. En cœur, on a Apolocryde. Donc Griffe, Carga, Caradune et puis le Mando. Voilà. Ça, c'est fait. En trèfle, on retrouve le Mando avec le Heavy Mando et puis la Forgeron. Alors, les deux Mando, la différence, ça doit être avec Beskar ou sans Beskar. Ou ça, c'est Boba Fett. Ça, c'est le Mando. Enfin bon. À voir. Et ensuite, pour terminer, on a les Jokers. Pas les Jokers, mais les As. Alors, on retrouve un pick énorme. Alors, si tombe bien, parce que c'est le bébé. C'est Grogu. Et il est très beau. Très beau Grogu en pick. Et puis, vous voyez, c'est plus petit. Donc, on va avoir ici... On va avoir... Comment il s'appelle, celui-là ? Je ne sais plus. Ah, si, Cuil. 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 Voilà. En cœur. On va avoir ici... Mitroll. C'est celui qui est bleu qui fait de la vapeur quand il s'énerve. Vous ne voyez pas bien. C'est un peu trouble. Voilà. Et puis, le Biker. Très beau, le Biker en trèfle. Voilà. La série des cartes Star Wars et Mandalorian. De chez Theory Eleven. Je vais vous montrer leur marque en gros plan si vous voulez commander. C'est très simple. Sur le site, vous voyez, Theory Eleven. Ici, voilà. C'est marqué en bas. Voilà. Hop. Et sur les boîtes, c'est marqué. Voilà. Leur logo, c'est ça. Le dernier objet du jour, c'est une figurine Hasbro. Une figurine 3 pouces. Une figurine de collection un petit peu rare. C'est le dossier de presse de Revenge of the Sith, donc de l'épisode 3. Dossier de presse qui, comme on l'a dit, est envoyé à la presse. C'est une grosse boîte. Vous voyez. C'est comme une grosse boîte vide. Puisque le dossier de presse est intérieur. Et quand le journaliste ouvrait, comme par magie, Anakin ici se transforme en Derivador. Voilà. Alors, évidemment, celui-là n'est pas très beau. Il n'est pas en très bon état. Parce que je ne l'avais pas payé très cher. Justement parce qu'il n'était pas en très bon état. C'est assez rare. Et en plus, avec le temps, il est à 15 ans maintenant. Avec le temps, l'élastique avait pété. Donc, j'ai dû tout démonter, tout décoller, tout démonter pour le refaire. Pour qu'il fonctionne de nouveau. Quand il est sorti, il y a des collectionneurs qui disent « Je le veux. » Ça fait partie de la collection. Évidemment, c'est rare. Il n'y en a pas eu 10 de fées. Il n'y en a pas eu 2 millions. Des millions non plus. Donc, on ne sait pas combien. Certains nombres. C'est monté. Moi, j'en ai vu à 1 000 euros. Quand c'est sorti. Parce que tout le monde se jette dessus. C'est l'offre et la demande. J'ai regardé récemment. J'en ai parti à 50-60 euros sur eBay. Nickel. Il n'y a pas non plus les instructions à l'intérieur. Enfin, le dossier de presse avec les photos et tout ça. Je pense qu'il y avait des photos. Au moins, il y avait un fascicule avec des informations. Mais, moi, je n'ai pas payé très cher. Ça reste une figurine un peu rare, un peu sympathique. Et puis, avec un mécanisme qui n'est pas courant sur les figurines. Voilà, donc, le dossier de presse de Revenge of the Sith, épisode 3. Sympathique. Merci à vous. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501